C'est l'heure du décryptage de l'actualité et on en parle depuis ce week-end de l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis, une élection sur laquelle le monde avait les yeux rivés depuis plusieurs semaines. L'occasion pour nous ce matin de détailler les détails de cette nouvelle investiture, car qui dit nouvelle investiture dit nouveau programme. Si on a détaillé hier avec Christophe Dard d'ailleurs le programme de politique intérieure de Joe Biden et de Kamala Harris, un dossier, je le rappelle, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Ce matin, on s'attaque au programme de politique internationale de Joe Biden et particulièrement ses liens attendus avec le gouvernement israélien. D'ailleurs, Laurence Kahn, vous êtes avec moi pour en parler. Rappelez-nous d'abord comment a réagi le premier ministre israélien à l'annonce de cette victoire de Joe Biden. Eh bien, alors que les réactions de la plupart des chefs d'État étrangers ne se sont pas faites attendre après l'annonce samedi de cette victoire, Benjamin Netanyahou a mis 12 heures à féliciter Joe Biden. Qualifiant le leader démocrate de grand ami d'Israël, signe de l'embarras du premier ministre israélien. Il a réagi à 6 heures du matin et seulement en anglais. Pas de message en hébreu. Benjamin Netanyahou souhaitait donc très certainement une réélection de Donald Trump. D'ailleurs, les chiffres au sein de la population israélienne sont assez significatifs. Selon les sondages, 60 à 70% des Israéliens souhaitaient la réélection du président sortant. Il faut dire que Donald Trump a été le président américain le plus favorable à l'État d'Israël dans l'histoire. Il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il y a transféré l'ambassade américaine. Il a également reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Il a coupé une grande partie de l'aide apportée aux Palestiniens. Aide qui n'aurait pas été réellement utilisée à bon escient pendant toutes ces années. Financement du terrorisme notamment. Et surtout, Donald Trump a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien signé par Barack Obama. Enfin, on ne peut pas oublier, Laurence, il y a seulement un mois et demi, le parrainage de la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes. Donald Trump a quand même mis la barre très haute. Et cela pose question en effet. Est-ce que cela signifie que Joe Biden va complètement renverser la table ? Eh bien, pas complètement. Certes, si Joe Biden est moins intransigeant que Donald Trump, il faut savoir que le nouveau président élu des Etats-Unis a quand même beaucoup d'affinités avec Israël. Pays qu'il a visité pour la première fois en 1973. Il faut aussi rappeler que Joe Biden a été élevé par des parents catholiques qui soutenaient fermement Israël et qui lui ont inculqué un grand respect pour l'État juif. En 2015, Joe Biden avait même soutenu que les Etats-Unis devaient respecter leur promesse sacrée de protéger le foyer d'origine des Juifs. Enfin, le nouveau locataire de la Maison-Blanche est surtout ami avec Benjamin Netanyahou depuis près de 40 ans. Biden est d'une génération qui se souvient de 1967 et 1973. C'est ce qu'a indiqué par ailleurs récemment l'ancienne ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Michael Oren, en faisant référence à la guerre des six jours et à la guerre de Kippour. Et il disait ceci, Joe Biden a Israël dans son cœur, il a vraiment compris, il comprend Israël. Il faut rappeler que Joe Biden a connu d'ailleurs tous les premiers ministres israéliens quasiment depuis Golda Meir. Et plus que de manière occasionnelle, il a notamment raconté à plusieurs reprises l'histoire de sa rencontre avec Golda Meir. C'était à l'été 1973. Et oui, une des rencontres d'ailleurs les plus importantes de sa vie, selon les propres dires de Joe Biden, la rencontre avec Golda Meir a eu lieu lors de son premier voyage à l'étranger en tant que jeune sénateur. Lors d'un entretien, la première ministre israélienne lui montre alors des cartes évoquant la situation militaire précaire dans laquelle se trouvait à cette époque Israël. Joe Biden fut assez sensible à ses remarques, mais Golda Meir, qui avait un sens de l'humour implacable, lui remonta le moral. Elle déclarait avoir disposé d'une arme secrète contre les Arabes. Les Juifs n'ont nulle part ailleurs où aller. Une déclaration qui a beaucoup amusé Joe Biden. Autre rencontre intéressante, c'est celle avec le successeur de Golda Meir, Menachem Begin, que Joe Biden a aussi rencontré quelques années plus tard. Une rencontre que le New York Times a décrite à l'époque comme une confrontation hautement chargée en émotions. Effectivement. Nous sommes alors en juin 1982, quelques jours après le début de la guerre du Liban, connue sous le nom d'opération Paix pour la Galilée. Menachem Begin, à ce moment-là, rencontre plusieurs représentants en politique américains qui l'interrogent sur l'usage de la force par Israël. Et parmi ses élus, le tout jeune sénateur Joe Biden. Dans un discours plein de fougue, il défend alors vigoureusement Israël. Un discours tellement pro-israélien que même Menachem Begin le reprend pour lui dire que son point de vue est quand même un peu trop excessif. C'est quand même assez incroyable. Alors, en revanche, alors que Joe Biden montre de la sympathie pour les actions de Jérusalem au Liban, il fait savoir qu'il s'oppose aux implantations israéliennes de Judée et de Samarie. Joe Biden menace même à l'époque Menachem Begin qu'il perdra le soutien des Etats-Unis. Une discussion qui fut très animée, qui est véritablement rentrée dans les annales de l'histoire. D'ailleurs, il existe différentes versions de cette réunion et selon l'une d'entre elles, Biden avait non seulement élevé la voix mais aussi frappé du point sur la table et ça à deux reprises. Ce qui a très peu impressionné Menachem Begin qui lui avait alors rétorqué « Je suis un juif fier, 3000 ans de culture sont derrière moi et vous ne me ferez pas peur avec des menaces ». C'est donc peut-être la réaction énergique de Begin qui a poussé Biden à abandonner à jamais l'idée de menacer de réduire l'aide à l'État d'Israël. Et puis depuis, il faut le dire, Joe Biden est devenu l'un des plus ardents défenseurs de l'aide américaine à l'État juif. Et oui, un point sur lequel Joe Biden ne transigera pas. Joe Biden risque également de maintenir l'ambassade américaine. En revanche, Joe Biden s'est dit contre le plan de souveraineté en Judée-Samarie et défend l'existence d'un État palestinien. Tout cela doit rassurer les Palestiniens qui se sont peut-être sentis un peu lésés ces quatre dernières années avec Donald Trump. Et oui, en effet, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est dit d'ailleurs impatient de travailler avec lui pour la paix et la stabilité dans la région. Mais ce qui inquiète le plus, Israël, c'est surtout la question iranienne. Enfin, peut-être la plus essentielle. Car Joe Biden préfère négocier avec Téhéran plutôt que sanctionner et menacer, comme le préconise pourtant le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Des prises de position qui préoccupent d'ailleurs certaines voix en Israël, qui regardent avec méfiance. Alors, pas forcément Joe Biden, mais surtout ses troupes surveillées de très près. Oui, des élus israéliens craignent en effet l'émergence d'une nouvelle génération jugée moins favorable, sinon hostile à l'État hébreu au sein du Parti démocrate. C'est d'ailleurs le chef de l'opposition israélienne, le centriste Yair Lapid, qui s'était inquiété récemment de l'émergence de voix radicales et anti-Israël au sein des démocrates américains. Yair Lapid évoquait en fait certains cas précis. En réalité, on les connaît. Il s'agit notamment d'Ilan Omar, cette membre du Congrès américain, violemment anti-israélienne, qui dénonce régulièrement sur la scène internationale et encore récemment d'ailleurs les moindres faits et gestes de l'État hébreu. Elle a d'ailleurs fait part de son soutien au mouvement de boycott anti-israélien BDS. Et puis par ailleurs, récemment, pour vous montrer un petit peu l'étendue du personnage, Ilan Omar avait refusé que le gouvernement américain reconnaisse le génocide arménien au seul motif que cette décision ignorait, selon elle, l'esclavage et le génocide des Amérindiens. Voilà pour vous montrer un petit peu le niveau et on peut naturellement comprendre l'inquiétude des Israéliens. Bon, en tout cas, sur les questions du Proche-Orient, on peut s'intéresser à ce que pense Kamala Harris, qui est assez loin en fait d'être anti-israélienne. D'ailleurs, la première résolution qu'elle a co-parrainée en tant que sénatrice consistait à condamner la décision de l'administration Obama-Biden de s'abstenir sur une résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU condamnant les implantations israéliennes en Judée Samarie. En juin 2017, la sénatrice avait également voté une résolution adoptée à l'unanimité pour marquer le 50e anniversaire de la guerre des Six Jours de 1967. Oui, la résolution a exprimé son soutien à la législation de 1995 qui considère Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. Bon, ça reste quand même quelques souvenirs d'espoir dans un avenir très incertain encore puisque Kamala Harris a voté contre la loi anti-boycott d'Israël qui aurait pourtant criminalisé le boycott de l'État juif. Kamala Harris a aussi rédigé une lettre ouverte à Donald Trump se disant contre la souveraineté d'Israël dans les territoires juifs de Judée et de Samarie. Selon elle, ce plan pourrait en effet causer, je cite, un grave conflit, une nouvelle rupture de la coopération en matière de sécurité avec les forces de sécurité palestiniennes et la perturbation des relations pacifiques entre Israël et ses voisins la Jordanie et l'Égypte. Dans une déclaration faite la semaine dernière sur le site Arab American News, elle a par ailleurs promis qu'elle rouvrirait la mission diplomatique de l'OLP à Washington. Également, l'ouverture d'un consulat américain à l'est de Jérusalem. Enfin, elle a assuré qu'elle prendrait des mesures immédiates pour rétablir l'aide économique et humanitaire aux Palestiniens et résoudre la crise humanitaire actuelle à Gaza, selon elle. En tout cas, sur le point de l'aide financière, on peut se rassurer. L'aide financière rapportée à Israël, ça ne devrait pas bouger. En revanche, les inquiétudes demeurent sur le nucléaire iranien. On suivra évidemment avec attention ce dossier.